Si vous pouviez vous présenter, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Quentin Gézel, vice-président de la Métropole du Grand Paris, en charge du développement sportif. Alors, nous sommes aujourd'hui sur l'inauguration de la boucle de chaleur qui part du data center des Clinics et qui va donc vers les réseaux de la Smyrnec, c'est ça ? Donc expliquez-nous un petit peu votre implication de ce projet. Eh bien, la Métropole du Grand Paris a investi 2 millions d'euros dans ce projet de raccordement de la chaleur fatale de ce data center des Clinics vers le réseau de chaleur du Smyrnec. Pourquoi ? Tout simplement pour le raccorder à la ZAC Pleine-Saulniers, qui est un projet d'aménagement porté par la Métropole du Grand Paris, où se situe notamment le centre aquatique olympique que nous avons construit spécialement pour ces Jeux de Paris 2024 et qui se veut être un héritage pour le territoire. Demain, ce centre aquatique va fonctionner notamment grâce à 90% d'énergie renouvelable et dans ces 90% d'énergie renouvelable, 50% proviendront de la chaleur fatale réutilisée de ce data center. Comment on arrive à ce concept de dire qu'on va travailler avec un data center et récupérer sa chaleur fatale ? Eh bien, depuis des années, on entend parler notamment que les data centers sont des bâtiments très énergivores qui émettent beaucoup de CO2. Donc, dès le début, ce sont des opportunités de réflexion à chaque fois qui sont portées par les différentes collectivités partenaires, par les différents partenaires de ce projet, pour se dire qu'est-ce qu'on fait de cette chaleur qui est évacuée et qui ne sert pas, qui n'est pas réemployée. Aujourd'hui, il y avait un véritable challenge de se dire, cette chaleur fatale produite par le data center, qu'est-ce qu'on en fait ? Et à l'heure de ce 21e siècle où le développement durable est pleinement inscrit dans nos projets et dans nos volontés de développement pour les années à venir, on se dit, comment faire pour qu'un équipement comme le Centre Aquatic Olympique puisse être accordé à un tel projet ? Et se dire que, tout simplement, un bâtiment qui se veut vertueux en termes de développement durable et en termes de réutilisation d'énergie, puisse se connecter à un data center pour chauffer tout simplement l'air qui s'y trouve, mais aussi l'eau ou bien les vestiaires. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un bâtiment emblématique comme celui-ci, qui va accueillir des enfants et des habitants pendant des décennies, sera chauffé, notamment grâce à un data center. Tout à fait. Alors, un projet de ce type-là, c'est une première, on peut le rappeler. C'est une première en tous les cas sur la métropole parisienne, voire en France. Comment vous avez initié cette démarche qui est quand même une démarche avec une prise de risque puisqu'on se lance à partir de zéro au From Scratch et on lance un vrai projet qui aujourd'hui aboutit à l'inauguration de cette boucle ? L'avantage quand on a une page blanche devant nous, c'est qu'on peut écrire et on peut chercher à innover et la métropole a toujours voulu, avec son président Patrick Collier, porter et se porter vers l'innovation sur plein de sujets. Et donc, ça a été vraiment un sujet de travail. Certes, ça ne s'est pas fait en un jour, ça a été plusieurs mois de discussions, d'études aussi, dans lesquelles on a voulu s'inscrire aux côtés du Chemirec, aux côtés de la Ville de Saint-Denis, aux côtés des Quinix, pour se dire comment aujourd'hui on peut créer cette innovation et se dire derrière, après, que ça peut être une solution pour d'autres datas qui vont se développer sur le territoire de la métropole du Grand Paris. On a plein de projets de Data Center, puisque c'est quand même un enjeu important pour répondre aux besoins en termes de numérique sur le territoire français. Et donc, comment faire en sorte que tous ces datas puissent, à terme, s'inscrire aussi dans cette dynamique. Et quand on porte une innovation comme celle-ci, et qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'inaugurer, je pense qu'on peut tous être fiers de se dire, demain, tous les datas pourront s'inscrire aussi dans cette dynamique et pourront tout simplement répondre à des enjeux de développement durable. Alors, pourront ou devront ? C'est-à-dire qu'en fait, ce projet qui est exemplaire, qui est une première, qui est une réussite, on peut le dire, puisque ça fonctionne, tout simplement, désormais il va se servir d'exemple pour les futurs projets, voire pour l'évolution des projets en place. Tout à fait, ça doit servir d'exemple, ça doit servir aussi, tout simplement, de leçons pour ce qui a été fait par le passé, mais aussi pour ce qui va se faire dans l'avenir. Comme je le disais tout à l'heure, on a énormément de projets sur le territoire, des projets immobiliers, des projets aussi d'investissement qui se font sur ce département de la Seine-Saint-Denis notamment. Et comment faire en sorte que ces datas, qui servent, bien sûr, à la gestion du numérique, pour les outils qu'on utilise tous les jours, puissent aussi servir dans d'autres biens, quand on se raccorde à un réseau de chaleur, on répond aussi à des enjeux de garantie de sortie de prix pour les habitants, pour les usagers, pendant des années, pendant 15, 20, 30 ans en fonction du contrat. Et ces garanties de sortie de prix, dans un contexte où on parle d'inflation constante de l'énergie, je pense que c'est un bon message qu'on envoie aussi pour le porte-monnaie des habitants, pour le porte-monnaie des collectivités également, et puis bien sûr, pour le développement durable sur notre territoire. Peut-être pour terminer, vous avez évoqué le porte-monnaie, le porte-monnaie aussi des porteurs de projets, le Data Center, il faut qu'ils viennent vous voir et ils auront un accueil et vous participerez également à leur projet de transformation et de production d'énergie renouvelable. Il est important que les porteurs de projets de Data Center prennent la tâche avec les porteurs de réseaux de chaleur urbains sur nos territoires, parce que c'est avec eux qu'ils doivent construire ces projets de raccordement, ces projets de réseaux de chaleur qui vont faire aussi de répondre plus en plus à des besoins d'équivalents habitants sur le territoire. Et tous ces projets-là vont continuer de se développer sur les territoires, notamment ici en petites couronnes parisiennes. On sait que des réseaux de chaleur urbains, il y en a de plus en plus. Il y en a encore en construction, en lancement, des forages notamment de géothermie. Mais ça n'empêche pas d'avoir un puits de géothermie et de se dire que demain, un Data Center qui est à proximité peut aussi raccorder et faire en sorte que sa chaleur fatale soit réemployée dans ce même réseau de chaleur. Et c'est tout cela qui est important pour pouvoir toucher le plus d'habitants possible et montrer que désormais on est capable de produire une énergie verte ou une énergie qui réemploie de l'énergie produite par le passé. Tout à fait. Alors, pour conclure, vous avez passé plusieurs années sur ce projet. On l'a évoqué lors de l'énauguration, ça reste quand même un projet complexe, technique. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui veulent être porteurs de projets de ce type-là ? Eh bien, le conseil, c'est tout simplement l'anticipation et de prendre la tâche aussi avec les élus locaux de la ville dans laquelle on s'implante pour savoir aussi quels sont les différents projets qui se développent autour d'un futur Data Center. Les projets à la fois de réseau de chaleur urbain, mais aussi les projets d'aménagement qui se passent autour pour se dire est-ce qu'on répond aussi à des enjeux et on s'inscrit pour aussi faire comprendre dans l'opinion populaire laquelle le Data Center va servir aussi et répondre à des enjeux environnementaux demain. Merci. Merci à vous.